Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo concernant React, on va se mettre un petit peu à la pratique et on va créer une to-do list. C'est un petit peu l'exercice de base que l'on va faire sur des frameworks ou des librairies javascript comme Angular, Vue.js ou même React, qui consiste tout simplement à ajouter un petit input en HTML et lorsque l'on va écrire du texte dedans, on va créer une to-do list. On nous laissera aussi également la possibilité de supprimer chaque item de la liste et ainsi de suite. Et puis on rajoutera un petit peu de design à tout ça avec un peu de bootstrap, histoire de rendre notre to-do list un peu plus attractive. Donc je vous propose de commencer, on va repartir d'un nouveau projet Create React App. Pour ce faire, je me rends sur mon terminal, donc je suis toujours dans mon dossier React Tutorials. Si je fais un ls pour afficher tous les dossiers, je vois que j'ai toujours mon first project. Donc je suis revenu à la racine. Et je vais donc créer une nouvelle application qui s'appellera to-do list. Je vais même peut-être agrandir un petit peu tout ça et se faire ouvrir un petit peu mieux. Donc comme d'habitude, ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça aille installer toutes les dépendances. Le fait de faire un exercice sur une to-do list, ça va vous permettre un petit peu de mettre en pratique tout ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant dans les trois premières vidéos que j'ai faites concernant React. Sachant que la prochaine vidéo qui sera mise en ligne concernera Bulma, qui est un framework CSS qui est une vraie alternative à Bootstrap. Mais pour cette vidéo, on utilisera Bootstrap pour la simple et bonne raison que je préfère faire une vidéo vraiment indépendante pour Bulma. Voilà, il est en train de prendre toutes les dépendances qu'il a besoin pour créer mon application React. React, il les installe et voilà. Je vais me rendre maintenant dans mon dossier to-do list. J'ai bien tous les fichiers et les dossiers dont j'ai besoin, donc tout a bien marché. Je vais faire un yarn start pour démarrer mon serveur. Ça va m'ouvrir donc une nouvelle fenêtre avec mon application React qui est toute neuve. Le temps que mon navigateur l'ouvre, je vais aller chercher dans mes tutoriels, ma to-do list et je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Voilà, ça a bien marché. On va rester en mode inspection histoire d'être prêt à développer notre application. La première chose que l'on va faire, c'est supprimer ce dont on n'a pas besoin. Donc, par exemple, dans le app.js, je ne vais pas avoir besoin de tout ce qu'il y a ici. Je vais sauvegarder. Pour l'instant, ça risque de me faire une erreur dans mon navigateur. Mais c'est normal parce que je ne returnerai rien. Et on va commencer un petit peu à s'organiser dans le code. Et pour ce faire, on va créer un nouveau dossier dans le dossier source qu'on appellera to-do. Comme ceci. Et dans ce dossier to-do, on va créer un nouveau fichier qui s'appellera to-do list.js. Ce to-do list.js, ça va être donc un component. Pour ce faire, on va donc aller importer React et component. Le tout, on va aller chercher dans la librairie React. On va créer notre component. Comme d'habitude, on l'appelait en classe to-do list. On va faire en sorte que ce soit un component en faisant un extends component. Et on va lui appliquer la méthode render qui va juste pour l'instant simplement retourner une div. Comme ceci. Et cette div contiendra un H1, un titre. Dans lequel on mettra ma to-do list. Ensuite, pour pouvoir y accéder, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Je vais faire juste un petit plus, histoire que vous voyez bien. Je ferai un export default to-do list. Histoire d'être sûr de pouvoir y accéder dans mon app.js. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller chercher ma to-do list. Dans le dossier to-do. Pour ce faire, je vais à la racine. Je vais dans mon dossier to-do. Et ensuite, je vais chercher to-do list. Là, je vais pouvoir y accéder parce que je l'ai bien exporté. Et je n'ai plus qu'à l'utiliser en tant que component dans mon component parent qui sera app.js. Comme ceci. Je sauvegarde et je vais aller voir mon navigateur. Là, il va faire un reload automatique. et j'ai bien ma to-do list qui apparaît. La première étape a été correctement réalisée. On a maintenant un component spécialisé pour la to-do list. Maintenant, ce que l'on veut, c'est avoir un formulaire qui va nous permettre d'écrire des informations qui seront à chaque fois un nouvel item de notre to-do list. Pour ce faire, il faut avoir vu un petit peu d'HTML. On va ouvrir une balise form. et la refermer. Ce formulaire contiendra pour l'instant uniquement un input qui sera de type texte, tout simplement. On peut même, si on veut, lui mettre un placeholder renseigner un item. J'attends que ma page se reload. Et je vois bien que j'ai un champ input juste ici. Je vais également avoir besoin d'un bouton qui fera en sorte que lorsque je clique, une action se déclenchera pour ajouter cette to-do à ma to-do list. Pour ce faire, je crée un bouton tout simplement et je mettrai juste à l'intérieur ajouter. Et voilà. Du coup, pour le formulaire, on va dire que c'est fait. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une action. La première chose, c'est de faire en sorte que l'item que je vais ajouter dans le formulaire soit égal à la valeur de cet input. Pour ce faire, on va commencer à créer des states. Comme on a vu dans la vidéo précédente, les states, les props, et ainsi de suite. Pour construire mon component avec des states, j'ai besoin d'avoir la méthode constructor. Comme ceci. Avec la méthode super, qui est obligatoire, sinon le constructor ne fonctionnera pas. Je vais lui dire 10 en state sera égal à un objet. Dans cet objet, je vais avoir plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le terme, c'est-à-dire le user input. On va même l'appeler comme ça. User input. Qui sera égal, au début, à une chaîne de caractère vide parce que l'utilisateur n'a rien renseigné. Et ensuite, je vais avoir mes items qui, là, seront un tableau vide. Car pour l'instant, et de base, nous n'avons pas d'items. On pourrait les rajouter directement à la main, mais on ne veut pas faire comme ça. On veut que ce soit l'utilisateur qui les ajoute lorsqu'il renseigne un élément dans le formulaire. Donc, le user input, c'est le state. C'est-à-dire qu'actuellement, l'utilisateur n'a rien renseigné. Et on va donc ceter une value à notre input en utilisant deux accolades parce qu'on va faire appel du javascript pour lui dire que la valeur de cet input sera égale à this.state.user.input C'est-à-dire que la valeur de cet input sera bien égale à rien du tout parce que l'utilisateur n'a rien renseigné. Si je retourne sur mon site et que j'essaie d'écrire quelque chose, on se rend compte que ça ne fait rien lorsque j'essaie de remplir l'input. C'est tout à fait normal parce que maintenant, il va falloir créer une méthode qui va updater le state.user.input à chaque fois qu'un caractère est rentré dans l'input ici. Pour ce faire, je vais déjà un petit peu cliner mon code à savoir mettre à la ligne toutes les attributs de ma valise input comme ceci. Et on va lui ajouter une méthode qui s'appellera onChange en ouvrant des accolades et on dira this.onChange.bind this. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Un peu comme on avait vu dans la vidéo précédente, on va en fait créer une action sur notre input. Cette action, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va appeler une fonction qui s'appellera onChange que l'on va créer. onChange et elle prendra un événement. Et en fait, on lui bind this pour lui bien lui rappeler le contexte qu'il s'agit bien de cette input-là et qu'on est bien dans notre component. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, on va faire ici un console.log de event target value comme ceci. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. En laissant notre console ouverte, lorsque j'écris, je vois bien que les caractères apparaissent. Pourquoi ? Parce que désormais, mon input est connecté à cette méthode. Cette méthode reçoit un événement et cet événement a une valeur. Et en fait, l'événement, c'est tout simplement que l'on appuie sur une touche du clavier. Donc maintenant, il va falloir faire en sorte que le user input s'update à chaque fois qu'on ajoute une valeur. Pour ce faire, on connaît la méthode, c'est this.setState. On va prendre le user input et on va lui dire que ce sera égal à event.target.value. Et pour vérifier que notre state est bien égal à ce que l'on a besoin, ici, on peut le passer en second argument dans le this.setState après la fermeture de la collade, une fonction, une arrow function comme ça, donc une fonction sans aucun paramètre qui affichera ensuite un console.log de this.state.user.input. Maintenant, je vais regarder et voilà. Maintenant que j'ai marqué Hello World, mon this.set.user.input est bien égal à Hello World. Donc, on va juste rapidement répéter ce qui s'est passé ici. On crée un input. La valeur est égale au state.user.input qui ne correspond à rien au début, ce qui est une chaîne de caractère vide. On va créer une fonction qui s'appellera onChange et à chaque fois qu'il y a une modification dans cet input, la fonction onChange va venir updater notre state, notamment user.input pour lui mettre la chaîne de caractère qu'on renseigne dans l'input. Dans un second temps, il va falloir maintenant que l'on aille ajouter. Une fois que l'on appuie sur le ajouter, il faudra qu'on aille ajouter l'item dans le tableau. Items. Comment on va faire ça ? Tout simplement, on va créer ajouter une méthode addToDo qui prendra également un événement. Ici, dans le bouton, on créera une méthode onClick on lui dira 10.addToDo .bind10 Toujours le bind 10 pour pouvoir faire référence à cette action, à cet élément et à ce component. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça ? Notre state sera égal à un élément. Surtout notre user.input qui sera égal à ce que l'on a renseigné dans l'input juste ici. On va juste aller ajouter ce user.input à l'intérieur de notre item. Comment faire ça ? Déjà, on fera un event.prevent default sinon, on aura la page qui va se reloader. Étant donné que nous sommes dans le cadre d'un formulaire, si on appuie sur un bouton ou même un input, ça risque de reloader la page parce que le navigateur comprend qu'il s'agit d'un formulaire et qu'il y a un envoi à le formulaire. Or, nous, on ne veut pas que ça reloade la page. Donc ça, c'est du natif JavaScript. Les événements et le prevent default. Et ensuite, on va faire un this.setState comme ceci. Et on ira prendre nos items. On va prendre this.state.items. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va aller reprendre le tableau à l'origine et on va lui ajouter le this.state.user.input. Pour vérifier si on a bien ce que l'on veut dans notre tableau, on peut faire pareil que tout à l'heure, une fonction vide avec marqué ensuite console.log de this.state. comme ceci. On va actualiser notre page. Ici, je fais item1 et que j'ajoute, je vois bien que mon user.input est égal à item1 et que dans mes items, j'ai un élément maintenant qui s'appelle item1. Par rapport à cette façon d'écrire le tableau, c'est de l'ES6, c'est-à-dire une nouvelle génération de JavaScript dans laquelle on va venir muter notre tableau, en faire une espèce de copie et ajouter le nouvel élément. C'est une façon un peu plus simple de faire, par exemple, de recréer un tableau, de faire un push de nouvel item dans le tableau et ainsi de suite. Là, vraiment, c'est une manière plus simple d'aller muter notre tableau, créer un nouveau tableau en insérant le nouvel item. Juste pour résumer, ce qui se passe ici, c'est qu'on va venir insérer le nouvel item dans notre state items qui est un tableau. Et par exemple, si on refaisait une fois encore la méthode, il reprendrait le tableau avec le item1 que j'ai créé tout à l'heure et il irait insérer le nouvel item, tout simplement. Cependant, il y a juste une chose qui me dérange un petit peu, c'est que lorsque j'ajoute un item, par exemple, mon champ ne se vide pas. Or, moi, j'aimerais que ça revienne à zéro. Pour ce faire, c'est tout simple. Quand on fait le setState, on a également juste besoin de faire userInput égale une chaîne de caractère vide. C'est-à-dire qu'on va le réinitialiser un petit peu à sa valeur d'origine, la state. Et donc là, si je fais item, je vois que mon formulaire se remet dans une chaîne de caractère vide sans aucune information à l'intérieur. Donc, on a ajouté une to-do. On a ajouté un item à notre to-do. Maintenant, on veut voir nos to-dos. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle méthode qui s'appellera renderToDoze. RenderToDoze, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste faire un return de this.state.items et on va mapper ces items. Étant donné qu'on a un tableau, on va pouvoir lui attribuer la méthode map qui va venir faire une loupe sur chacun de nos items. Ici, on aura une value. On peut même l'appeler si on veut un item. Une arrow function, c'est-à-dire qu'on ouvre une fonction. C'est l'équivalent d'écrire ceci. This.state.items.map function item comme ça. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en fait, c'est pareil, c'est les nouvelles générations de JavaScript. Ça nous prend un peu moins de place et ça nous prend moins de temps. Et pour chacun, on va juste return comme ça une div comme ceci. Cette div aura d'abord ici l'item sachant qu'il va falloir également qu'on mette une key parce qu'en fait, sinon, on aura une erreur un peu bête qui dira que lorsque l'on va mapper sur un élément, chaque élément doit être un peu unique d'où le fait de devoir mettre une key parce qu'imaginons qu'on est 50 tout doux sans aucune key, on ne saura pas React demande qu'il y ait une key. Pour ce faire, pour l'instant, on mettra l'item aussi en key. On va donc aller afficher l'item. On mettra un petit pipe et ensuite, on mettra ici un petit bouton comme ceci et ce bouton contiendra un X et on comprendra après que ce sera ce petit bouton qu'on utilisera pour supprimer un item comme ceci. et pour aller faire le render de notre tout douze, juste en dessous de notre forme, on va créer une div et cette div va juste contenir ici notre fonction this.render to-do list comme ceci. Je reviens sur ma page. Je vais voir qu'il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal, mais si j'ajoute un item, je vois que mon item s'ajoute. Si j'enseigne un deuxième item, il s'ajoute et un item 3, c'est pareil. Donc là, on a un peu accompli une grosse partie du boulot, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer une to-do list. Maintenant, j'aimerais juste un peu la finir en ayant la possibilité de supprimer une to-do. Pour supprimer une to-do, comment on va faire ? On va créer en dessous de add to-do une fonction qui s'appellera delete to-do qui prendra également un événement. Cette fonction delete to-do, pareil, on lui dira de prévenir le DOM comme ceci pour ne pas que ça relode la page. On va attribuer cette fonction à notre bouton ici qui est dans notre fonction render to-do pour chaque item. Cette fonction, ce sera donc on-click this.delete to-do et on ira binder sur le zis pour savoir qu'il s'agit bien de ce to-do-là, cet item. Ensuite, là, on va faire du array manipulation, c'est-à-dire qu'on va aller manipuler dans un tableau. Il y a plusieurs méthodes pour aller supprimer un item dans un tableau. Là, j'ai essayé de prendre la plus simple à comprendre. On va utiliser deux méthodes pour les tableaux qui vont être le indexOf et le splice qui vont nous permettre d'aller supprimer un élément à un certain endroit de notre to-do list. Pour ce faire, je vais d'abord créer une constante dans une variable qui s'appellera array et qui sera égale à this.state.itent. C'est-à-dire que là, je vais créer une nouvelle variable qui correspond en fait à mon state qui est un tableau qui soit plein ou vide. Ensuite, je vais créer une variable qui s'appellera index et l'index sera égal à mon tableau .indexOf et là, je vais venir prendre le event target value. C'est-à-dire que là, je vais déterminer dans mon tableau quel est l'index de ce petit item de ma to-do list que je veux supprimer. Je vais prendre son index. Ensuite, je vais lui dire à mon array, je vais lui faire un splice avec l'index et je lui mets ici 1. Donc en fait, qu'est-ce que ça va faire cette fonction-là ? Ça va tout simplement venir supprimer du tableau ma to-do. Et ce n'est pas fini parce que ce tableau array ne correspond à rien de l'instant. C'est un tableau qui n'apparaît nulle part. Ensuite, je vais avoir besoin de faire un this set state items de point array. Donc là, en fait, je viens dire que mon item sera maintenant désormais égal à mon array après les manipulations que je viens de lui faire. C'est-à-dire après avoir supprimé ma to-do. Pour tout ce qui va être les splice, les index off, etc., je vous invite à regarder la documentation JavaScript. Ce ne sont pas des fonctions React, ce sont vraiment des fonctions natives de JavaScript. sur la manipulation des tableaux. Ce sont des petits éléments comme ça à connaître pour pratiquer le JavaScript. Et même si vous ne les connaissez pas, ça pourra arriver un jour que vous les rencontriez. Donc, c'est bien de savoir ce qu'elles font. Je vais retourner maintenant sur mon navigateur. Ma fenêtre se reload. Je vais ajouter une to-do, une deuxième et une to-do troisième. Et je vais supprimer la deuxième. je vois bien que ça a supprimé un item. Vous avez votre to-do list qui est maintenant fonctionnel. Maintenant, on va ajouter à ça un petit peu de bootstrap histoire de rendre ça un peu plus sympa. On va se rendre sur le site de bootstrap comme ceci. On va aller faire le petit get started. Normalement, ils ont encore un CDN. Voilà exactement. On va aller donc connecter ceci, ce lien que bootstrap nous propose pour avoir accès rapidement à bootstrap. et on va mettre ça dans le dossier public et index.html. Et on va mettre ça dans le link, dans la balise head. Donc déjà, normalement, si j'actualise ma page, je devrais avoir quelque chose d'un peu plus entre guillemets bootstrap. Première chose que je vais faire ici, c'est que ma div id route, je vais l'entourer ici d'une div qui aura la classe container. Histoire que on centre un petit peu notre DOM. Ma page va encore se reload. Exactement. Ensuite, dans mon app.js j'ai ma to-do list et dans ma to-do list j'ai plusieurs éléments. Premièrement, c'est le h1. Je vais lui remettre ici un align. center pour le centrer. Parfait. Ensuite, pour mon input, enfin pour mon form, je lui mettrai ici un class name. Donc je vous rappelle que pour bootstrap, enfin pour React, on ne met pas classe parce que sinon ça fait référence à classe comme par exemple un component. Donc un class name qui sera donc égal à forme horizontale. quoique je ne suis pas sûr de forcément choisir celui-ci. Donc on ne va pas prendre celui-ci, on va plutôt prendre un form qui est déjà un peu ressemblée à une to-do list. Pour ce faire, on va aller dans la documentation, dans les components. Vous voyez, même Bootstrap se met à faire des components maintenant dans la version 4. Dans les forms. et nous ce qu'on veut, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à une barre de to-do list. Pour ce faire, il me semble qu'ils ont des formulaires avec une espèce de bouton un peu intégré. Donc il faut que je cherche un petit peu. J'avoue, j'ai mal fait mon travail, je n'ai pas préparé tout ça. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Visiblement, ils ne les font plus dans la nouvelle version de Bootstrap. Ils ne les font plus visiblement. Donc on va espérer on va aller prendre le form donc inline formgroup comme ceci. Et comme form, on va prendre, écoutez, on va prendre celui-là. Comme ceci, on prendra ses classes et on le mettra tout ça. Notre input aura la classe formcontrol et mb2. Donc ici, on pourra lui mettre une classe name formcontrol mb2. On va aller un petit peu voir ce que ça donne. Au moins, on a notre barre qui est bien en React. Ensuite, notre bouton, on va lui donner la même classe qu'un bouton Bootstrap. On prendra le primari. Donc ce sera un bouton primari comme ceci. Donc c'est pareil, notre bouton aura une classe name. je vais faire pareil que pour mon input, je vais tout mettre à la ligne. Comme ça, au moins, on aura quelque chose d'un peu plus propre. Donc là, je vais remettre une classe name. bouton primari. Je sauvegarde. Et ensuite, juste en dessous, je vais pouvoir ajouter mes items. Donc quand je vais faire ajouter un item, je veux que ce soit un petit peu plus joli. Et pour ça, React, euh, React, Bootstrap propose, il me semble, les listes groupes. Donc pour ce faire, on aura notre dish principal qui contient chacun de nos items qui aura la classe name le liste group et chacun de nos items aura comme classe un liste group item. On va sauvegarder, on va voir ce que ça donne. Si j'ajoute un nouvel item, j'ai bien mon item qui s'ajoute. Bon, je vous avoue, ce n'est pas très très beau mais au moins maintenant, si vous avez votre tout outil est fait, vous pouvez commencer un petit peu à jouer avec ça, jouer avec le design et vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez avec Bootstrap et ainsi de suite. J'avoue que là, niveau Bootstrap, j'ai fait déjà mieux. Mais au moins, vous avez maintenant un peu toutes les cartes en main pour réaliser une to-do list qui est fonctionnelle et qui vous permet d'appréhender des très bonnes notions en React. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto.